Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi 14 janvier 2022, 6h05 à l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal. Ça ne va pas aller en s'améliorant, vous le savez, on le sait depuis longtemps, nous autres ici. On ne savait pas toujours pourquoi ce n'était pas pour aller bien, ça se précise de plus en plus. Mais c'est surtout au niveau, à plusieurs niveaux, toutes les planètes sont alliées pour tous ces grands changements cycliques. Mais celui qui est le plus inquiétant, c'est celui de la gouvernance de nos pays respectifs. Ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Moi je suis ni dans un camp ni dans l'autre, mais je suis plus dans le camp de l'ensemble de la photographie politique. Je suis plus dans le camp de la... J'aime l'échange, j'aime le débat, j'aime la diversité d'opinion. Et dans nos pays, on s'en va de plus en plus, on est dans l'entonnoir, on s'en va dans la pensée unique. Dans le fait qu'on ne veut plus au niveau des élites de nos pays qui nous dirigent, que ce soit médiatique, que ce soit bureaucrate et même politique, on ne veut plus de débat, on ne veut plus être mis en question. Et ça, c'est très inquiétant. Et je vais vous partager un petit article que j'ai trouvé qui est vraiment fascinant, qui nous parle de ça au niveau des grands organismes mondiaux, comme le Forum économique mondial, même Biddleberg, tous ces groupes qui sont à tendance gauchiste, et qui nous préviennent que la plus grande menace, c'est l'érosion de la cohésion sociale. On n'aime pas être remis en question. Pour eux, dès qu'il y a une remise en question, dès qu'il y a une diversité d'opinion, ça remet en question la cohésion sociale. Il faut que vous soyez d'accord avec eux, avec l'élite qui nous gouverne. Il faut que vous soyez d'accord avec l'urgence climatique, avec toutes les mesures sanitaires et ainsi de suite. Alors, moi, je suis plus du côté où j'aime questionner. J'aime ça savoir ce qui se passe vraiment, puis qu'est-ce qu'on cache sous l'anguille qui se cache sous la roche. Tu comprends-tu? Mais l'ensemble de la population est contrôlée par les médias, par l'élite, par les artistes, et tous ces gens-là sont de tendance gauchiste. Tu ne peux pas y échapper, parce que de toute façon, si tu étais un artiste et tu voulais être à la télé avec des idées de droite ou conservatrice, tu ne serais pas là. D'ailleurs, moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. Moi, je suis plutôt libertarien. Et je suis pour le vivre et laisser vivre. Donc, je ne suis pas vraiment d'une affiliation politique, mais tu n'as pas le choix de politique dans la vie, parce que c'est ça qui gère nos pays. C'est le gouvernement, c'est l'opposition, c'est ce que tu envoies. Donc, moi, je ne suis pas vraiment représenté au Québec, parce que tous les partis sont gauchistes. Donc, je m'autant resté chez nous. Mais si j'avais un pays qui me permettait d'avoir une divergence d'opinion, puis un parti qui était différent, là, je pourrais aller voter, mais je ne peux pas y aller, parce que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais j'aime être rationnel aussi. Je comprends la situation sanitaire, puis je comprends qu'il faut prendre des mesures. Mais je ne suis pas convaincu que toutes les mesures qu'on a prises s'étaient basées sur la science. Pour moi, c'est basé plus sur le vaudou du Moyen Âge. On a eu beaucoup de nos scientifiques qui se sont présentés à la télé depuis deux ans de tous les pays impliqués dans cette crise sanitaire, qui ressemblaient plus à des prêtres vaudous qu'à des scientifiques. Mais c'est vrai que c'était nouveau, puis on apprenait au jour le jour. Bon, imaginez-vous, mais les mesures qu'on est en train de prendre, ça va vraiment à l'extrême. Imaginez-vous que maintenant, plusieurs pays, dont l'Italie, vont interdire aux personnes non vaccinées de se rendre dans leur banque. Est-ce qu'il serait le temps maintenant d'aller retirer votre argent? Je ne le sais pas. Mais ça commence et ça commence à restreindre l'accès aux non-conformistes. Ceux qui ne sont pas vaccinés, vous ne pourrez plus avoir accès à votre argent. Évidemment, les dernières restrictions italiennes contre le COVID sont entrées en vigueur. Le lundi 10 janvier 2022, le gouvernement élargissant à nouveau la portée du Super Green Pass, le certificat numérique, qui ne peut être obtenu que par ceux qui sont vaccinés ou qui se sont remis du COVID-19. À partir du 20 janvier, le Green Pass, de base, sera nécessaire pour accéder aux coiffeurs et aux esthéticiennes, tandis qu'à partir du 1er février, il sera obligatoire pour entrer dans les banques, les bureaux de poste, les magasins non essentiels et les magasins, en général, les centres commerciaux. Les personnes non vaccinées pourront toujours accéder aux épiceries, aux supermarchés et aux pharmacies. En Argentine, même chose, on refuse l'accès aux banques à ceux qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est un moyen de contrôler les gens? Moi, je vous laisse le soin de conclure là-dessus. Pendant ce temps-là, IKEA réduit les indemnités de maladie pour les personnels. Donc, on s'en va vers, vous le voyez, je ne sais pas, c'est quoi le lien là-dedans entre la santé publique puis le totalitarisme. Mais enfin, je vous laisserez conclure vous-même. Donc, pendant ce temps-là, pour ceux qui suivent l'actualité aussi climatique, il y a une éruption de haut niveau à Ongatonga, j'en avais parlé, Ongatonga, au Tonga, de ce volcan, et on a émis une alerte au tsunami aussi. Une autre éruption de haut niveau a commencé sur le volcan Ongatonga, à P, au Tonga, le 13 janvier. Un panache de gaz et de cendres s'est élevé rapidement. Et l'éruption a forcé les responsables à émettre une alerte au tsunami pour toutes les îles du royaume des Tonga. Conseillant aux gens de rester hors de l'eau et loin de la côte, alors que des marées anormales torbillonnantes ont attiré des foules. Donc, il faut vraiment faire très attention là-bas. On a peur à l'effondrement, probablement, j'imagine, d'un flanc. Il n'y a pas besoin d'évacuation, mais les gens sont priés de se tenir à l'écart des plages et des côtes basses, d'éviter de se baigner ou de pêcher. La vague de tsunami maximale enregistrée dans le maré Graff était d'environ 30 cm d'un pied. La fluctuation du niveau de la mer devrait se poursuivre pendant 12 à 24 heures. Donc, la première éruption avait été détectée le 13 janvier. Il y a aussi ce qui est... On va faire le tour de toutes ces nouvelles-là. Et il y a beaucoup d'activités, mais il y a une nouvelle aussi que je voulais vous partager. Mais avant ça, une tempête hivernale rapide apportera de la neige abondante aux États-Unis. Beaucoup de froid. Le cyclone tropical Cody. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de tempêtes. Beaucoup, beaucoup de tempêtes. Plusieurs morts au Pakistan. En Argentine, panne de courant majeur qui a fait presque un million de foyers à Buenos Aires. Donc, l'Argentine, qui a refusé l'accès aux banques, aux gens non vaccinés. On estime que presque un million de foyers dans la capitale argentine ont perdu l'électricité, alors que les températures ont grimpé au-dessus de 40 degrés, provoquant une consommation d'énergie maximale pour refroidir les maisons. La panne a également affecté le système de purification de l'eau affectant les utilisateurs de toute la capitale. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette panne majeure-là? Est-ce que c'est la forte augmentation de consommation? C'est possible. Pendant ce temps-là, il y a une nouvelle que je voulais vous partager. et c'est la suivante. Donnez-moi un petit instant. Les États-Unis frappés par... Je vais le mettre en français. Bon. Par 20 catastrophes météorologiques distinctes d'un milliard de dollars, totalisant environ 145 milliards de dollars en 2021. C'est la troisième année météorologique extrême la plus coûteuse jamais enregistrée. Les États-Unis ont été frappés par 20 catastrophes météorologiques distinctes d'un milliard de dollars en 2021. Et c'est l'année des... L'une des années des catastrophes naturelles les plus catastrophiques jamais enregistrées qui a fait au moins 668 morts selon la fameuse NOAA. Les dommages causés par les 20 catastrophes les plus coûteuses de l'année qui comprenaient des milliers d'incendies de forêt dans les États de l'Ouest, des températures glaciales et des tempêtes de grêle au Texas, des tornades dans le sud-est et des tempêtes tropicales saturant la côte est. On totalisait environ 145 milliards de dollars. Cela fait de 2021 la troisième année de conditions météorologiques extrêmes les plus coûteuses jamais enregistrées. Avec quatre tempêtes tropicales, Elsa, Fred, Ida, Nicolas représentant un peu plus de la moitié du prix total. Les méga-catastrophes meurtrières ont été dispersées tout au long de 2021. Donc, une année très, très intense. Un autre événement historique a été le gel à la mi-février. Vous vous en rappelez, je vous en avais parlé l'an dernier, en 2021 au Texas qui a fait plus de 200 morts et des milliers de personnes sans électricité ni au courant pendant plusieurs jours. Donc, une augmentation significative. Il y a une tendance évidente. On souligne la réalité climatique qui affecte déjà beaucoup de régions. Une des années les plus chères au monde aussi à l'échelle mondiale. Le réassureur allemand Munich Re affirme que 2021 a été l'une des années les plus chères jamais enregistrées avec des dommages mondiaux estimés à environ 280 milliards de dollars, dont seulement 120 milliards de dollars étaient assurés. Donc, en Europe, les inondations ont fait le plus de dégâts, 54 milliards de dollars au total. Les inondations de l'année dernière dans l'ouest de l'Allemagne ont été la catastrophe naturelle la plus coûteuse jamais enregistrée dans le pays. Pendant ce temps, la région Asie-Pacifique a subi des dommages de 48 milliards de dollars, mais seulement 8 milliards ont été couverts par les assureurs. Donc, beaucoup, beaucoup d'augmentation, on le voit, de ces catastrophes naturelles. Souvent dans un contexte de grand minimum solaire, on l'a vu, ça survient. Parce qu'il y a une déréglementation totale de la haute atmosphère qui est complètement déréglée, le courant jet, le tapis océanique aussi. On s'en va vers quoi? Mais on le voit. On le voit d'un côté politique, social, économique. On s'en va complètement dans le mur du communisme, de la gaucherie. Et c'est de plus en plus évident. De la pensée unique, du contrôle du citoyen. Ça, c'est très inquiétant, mais avec toutes les peurs qu'on a créées, le citoyen a plus beaucoup d'alternatives et s'en remet à son élite politique qui, elle, en profite pour serrer la vis et imposer la pensée unique, le communisme. Et de l'autre côté, et ça, ça inclut l'aspect économique, social et politique, et de l'autre côté, climatique, ça ne va pas vraiment très bien. Vous le voyez. Et on s'en va là aussi dans un mur, mais ça, c'est le mur cyclique que voulez-vous. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. On va le vivre ensemble. Puis on va le savoir de notre vivant quelle va être la conclusion de tout ça. Dans quel genre de monde on va vivre. Mais moi, je vous le dis, ça va être dans un monde de contrôle total. Puis ce contrôle-là, il vient de la gauche. Il vient des idéologues gauchistes. On ne peut pas s'en sortir. Ça sera une étape à passer. Est-ce qu'on reverra une lumière au bout du tunnel? Une liberté au bout du tunnel? Je ne sais pas. De notre vivant, est-ce qu'on reverra une liberté de penser? Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais préparez-vous. Nos souffrances ne font que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada